Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour. Eh bien, suite de la saison, avec ce week-end, un déplacement au stade du Moustoir pour y affronter l'équipe de Lorient. Elle est toute proche de nous et très proche de nous même au classement, puisqu'avec le MHC, voilà deux formations qui comptabilisent à l'instant. Six points, une victoire, trois nuls, deux défaites. C'est exactement la même ligne à ce détail près que nous avons un gros laborage de zéro. Ceci dit, entre nous, nous sommes les seuls en Ligue 1 après six journées. Alors la septième journée de championnat va nous opposer à des Bretons qui, ma foi, ont eu jusqu'à présent un comportement plus honorable, un cas bien meilleur que le nôtre à domicile, avec un nul contre Nice, une éclatante victoire contre Lille et un autre match nul, de partout contre Monaco. Mais, mais, les Merlues restent quand même sur un derby breton qu'ils ont lourdement perdu 5 à 3, alors que nous, nous avons solidement tenu l'opposition face au stade Rennais. Et c'est justement pour valider ce bon match nul et ce premier clean sheet de la saison, c'est l'état d'esprit qui animera les joueurs de Michel Derzakarian, d'Amondo, qui se déplace donc ce week-end à Lorient. Lorient, qui est une terre bénie pour Montpellier, parce que, même si la vérité d'hier ne sera peut-être pas la vérité de demain, en tout cas, présentement, elle l'est aussi, cette vérité. Une équipe de Montpellier qui n'a plus perdu contre Lorient, à l'exception d'un match de coupe en 2018, n'a plus perdu contre Lorient depuis 2012. Et oui, c'est une équipe qui nous a plutôt réussi, mais une formation dont il faudra se méfier, parce qu'offensivement, l'équipe de Lorient est la seule, depuis le début de la saison, à comptabiliser 8 buteurs différents. Donc, il devrait y avoir du spectacle, de l'animation, pour bonifier, je vous l'ai dit, le match nul contre Rennes il y a 8 jours. Et c'est comme ça qu'on abordera ce match, dont le président Laurent Nicolin et Michel Derzakarian attendent beaucoup face à une équipe à égalité de point avec nous. On verra ça au Stade du Moustoir, et nous vivrons ce match en direct sur tous les supports sociaux que vous connaissez du MHSC. Le coup d'envoi sera donné à 17h05, à dimanche.